Et un jour, vous savez quoi ? J'ai vu Aldo Macchione, c'est un italien, je l'ai vu il y a 30 ans, quand il était connu, vous savez ce qu'il faisait ? Il avait fait la fête, il était à Pigalle, c'est un mec, il a du coeur Aldo Macchione, vous savez, il fait comme ça... Tu te souviens ? Aldo Macchione, Aldo Laclasse. Aldo Laclasse, voilà. Et donc, Aldo Macchione, un jour, je l'ai vu devant le moulin rouge, tu sais quoi, il avait une liasse de billets, il avait fait la fête, il distribuait des billets à tous les jeunes, et tous les monde, il venait le voir, il disait « Aldo, je t'aime, Aldo, je t'aime ! » Et ils m'ont donné un billet à chacun, pourquoi ? Parce qu'il avait du coeur, cette classe. Mais quand t'es une vedette ou machin, il prenait de l'oseille, mais comme c'est un fils du peuple, et ben, tu peux pas aider tout le monde, mais il distribuait des billets, ça je l'ai vu qu'une fois avec Aldo Macchione. Voilà, et ça c'est vrai, et il y en a un aussi qui donne aussi des billets comme ça. Alors lui, il était milliardaire, ce qu'il s'était, c'était Marcel Dassault. Marcel Dassault, chauffe Marcel ! Un jour, je vais t'amener un truc, j'ai un mirage, j'ai acheté, tu sais, à la brocante, vu que j'ai payé 2 euros, un tableau comme ça, sur un mirage. Et je vais marquer « Chauffe Marcel », tu te souviens de Marcel Dassault ? Donc voilà. Dassault ? Marcel Dassault, c'est lui qui a fait les mirages F1, tout ça. Donc, c'est l'oligarchie, ça, le mec. Mais c'est à l'ancienne, c'était l'ancienne oligarchie. Le mec, il distribuait des billets. J'avais un pote qui travaillait à l'hôtel Georges V. Le mec, quand il arrivait, bloum, 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 il donnait des billets à tout le monde. Parce qu'il savait que le peuple, il avait besoin d'oseille. Mais maintenant, où tu vas trouver des oligarques qui vont te donner de l'oseille, comme ça, pour faire plaisir aux gens ? C'est fini. Ils sont malades. Ils veulent toujours plus, 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 plus. Et l'argent, ils le mettent dans des comptes, je ne sais pas où. Et nous, on est là dans la rue, en train de crever. On attend une application, on tombe sur Vanessa Paradis, chercher l'erreur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Attends, 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 j'ai marqué encore un peu. Ah, c'est bon, il n'y a rien. Parce que j'ai préparé un truc comme à l'école. Ah oui, j'ai marqué HDI. Ça, c'est important. Tu l'as vu que j'ai marqué HDI ? Ça, c'est les diesels. Tout le monde se dit pourquoi il a marqué HDI. Je vais vous dire ce que c'est. HDI, c'est le moteur diesel. Tout le monde le sait. Mais maintenant, les diesels, ça pollue, on crève. Vive la trottinette. Sauf que moi, j'ai fait HDI, j'ai changé les lettres. HDI, c'est humain, dégage, c'est l'inhumain. Humain, dégage, l'inhumain, HDI. Ou comme moi, j'ai créé l'AOC. Tu sais ce que c'est l'AOC ? Tu sais quand ils font les bouteilles de vin ? Appellation d'origine. Oh ! Attends, attends, je suis pas encore. Merci. Alors, j'ai créé l'AOC, tu sais ce que c'est ? L'AOC, c'est l'appellation d'origine contrôlée. Moi, tu sais ce que j'ai fait ? J'avais dit AOC, l'art officiel des cités. Là, c'est mon pote. Là, c'est mon pote, il est bien. Taxi trottis. Attention, attention derrière. Attention. Attention. Attention madame. Merci. Alors. Donc, on continue. Donc, HDI, voilà. AOC. L'AOC, art officiel des cités. T'as vu le tableau derrière ? Oui. Quel tableau ? Il a 20 ans. Je le reprends à la fin. Oui, il a 20 ans ce tableau. Ah oui. C'est Julien Pinault. Vous faites Julien Pinault à ULT, comme le groupe Pinault Printemps, sauf qu'il n'a pas le même père. Julien Pinault, il habite à la campagne maintenant, il a deux gosses. Il n'y a pas beaucoup de photos, mais il fait de la sculpture aussi. Et ça fait depuis 20 ans qu'il galère dans la peinture. Et en fait, c'est un vrai. Voilà. Donc, je lui ai dit, je peux amener un tableau à toi parce qu'il faut l'autorisation. Je lui ai dit, je vais t'amener un tableau à toi dans les gilets jaunes. Il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Je suis gilet jaune. Il a dit, bon, je suis en province, mais voilà. Au fond de lui, il est gilet jaune. Donc, HDI, c'est le directeur ? Pardon ? Ah, HDI, il veut savoir. Humain dégage l'inhumain. Ah oui, après, on va finir là-dessus. Humain dégage l'inhumain. Voilà. Humain dégage l'inhumain. A une certaine époque. Voilà. Donc, j'ai pris un milliardaire dans mon taxi. Le mec, il habitait. On est un peu dans les milliardaires avec Rémi, on ne sait pas pourquoi. Donc, d'ailleurs, j'ai mis de dollars là. Hé. Mais c'est un faux dollar. Je n'ai pas de dollars. Donc, j'ai pris un milliardaire dans mon taxi que j'ai pris Orly. Le mec, il m'a dit qu'il habitait à New York. Tu penses ça ? Il y a deux jours, deux jours. Ok. J'ai vu le bordel. C'est pour ça que je parle du bordel d'Orly. Parce que le gars, il m'a dit, c'est un milliardaire. Mais il me dit, mais... Donc, il attendait, il faisait la queue comme un connard. Il me dit, comment se faisaient les taxis ? J'ai dit, nous, on est bloqués dans un parc. La barrière, elle ne s'ouvre pas. S'ils ouvraient la barrière, ça serait mieux. Mais ils ne veulent pas l'ouvrir. Pourquoi ? Je n'en sais rien, moi. Peut-être que c'est le régulateur qui veut faire du zèle. Je ne sais pas. Je n'accuse personne, moi. Donc, le milliardaire, il habitait à New York. Sa femme, elle est avec les enfants à Londres. Appartement à New York, à Londres. Et à boulevard Saint-Germain. Donc, voilà. Un petit appart là-bas, c'est 2 millions d'euros. Et bien, le mec, vous savez ce qu'il m'a dit. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les Français ? Parce que moi, je lui ai expliqué le bordel. Je lui ai fait voir mon panneau. Je lui ai dit, chauffeur de taxi le jour, c'est la nuit. On dormira demain. On dormira demain, voilà. Le mec, il me dit, mais qu'est-ce qu'ils ne bougent pas, les Français ? Pourquoi ils ne bougent pas ? En fait, c'est un milliardaire gilet jaune, le mec. Bah oui, parce qu'il m'a dit. Alors, il y en a qui se font éborgner. Le mec, il disait ça comme ça. Après, je lui ai dit, à votre avis, je lui ai dit, je vais pouvoir parler à un monsieur. Est-ce que vous vous le diriez, vous ? Sur les trucs des aéroports ? Tu sais ce qu'il me dit ? Il me dit, vous savez qu'avec ces histoires d'aéroports, le milliardaire, il m'a dit qu'ils sont en train de piller le pays. C'est des voleurs qu'il me disait comme ça, carrément. Il me dit, c'est des voleurs. Ils vont piller le pays, ils vont tout revendre. Et pour vos enfants, il ne sera plus rien qu'il me fait. Il dit, moi, je m'en fous, je suis aux Etats-Unis. Mais il me dit, pourquoi ? Les Français ne bougent pas qu'il me fait comme ça. Après, c'est ce que je lui ai dit. Arrête-toi, c'est bon, ça arrive. Moi, c'est ce que je lui ai dit, comme je suis un peu malin. Je lui ai dit, mais... Comment le... Tu l'as vu, le homard dans le dos du... Tu pourras le filmer, il y est. Ah, tu es venu. Ouais, ouais, ouais. Le homard, quand tu vas le voir, tu vas le filmer. Il dit, donnez-nous du homard. Maintenant, il a un homard affranché dans le dos. Voilà. Donc, le milliardaire, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, oui, donc il les traite de voleurs, moi, je... Mais on ne sait pas s'ils volent, ils ne volent pas. Il y a des gens qui disent, machin, mais bon. Moi, je ne traite personne de voleur. Mais tu sais ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit, mais ok, c'est des voleurs. Mais est-ce que c'est des voleurs à doubler d'assassins ? Parce qu'il y a des voleurs qui sont gentleman, cambrioleurs, comme Arsène Lupin, qui ne tuent personne. Mais des fois, mais... Et tu as des voleurs... Merci d'être là, merci d'exister. C'est merveilleux, extraordinaire. Ça repart. Pas un peu plus fort. Ouais. Donc... Il y a Junior qui est passé là. Ouais. Tu sais quoi ? Le milliardaire, il me dit ? Il me dit, oui, il y a des assassins dans les... Ah bon ? Je lui dis, ben moi, je n'ai pas envie de voir ma gueule et qu'il m'assassine. D'accord ? Le mec, il me dit, il y a des voleurs doublés d'assassins. Et toi, tu vas voir ta tronche. Donc... Moi, je souhaite qu'en France, on n'est pas comme dans des pays un peu... Parce que des fois, si tu empêches des gens de gagner, de faire leur... Tu sais comme il disait Tony Montana ? Qu'est-ce qu'il disait Tony Montana ? Ne touche pas à mon business. C'est mon business. L'aéroport, c'est leur business. Sauf qu'après, on va payer beaucoup plus. Les mômes, ils vont payer. Moi, je vais vous dire la vérité, je milite pour l'aéroport parce que j'y travaille. Mais ça fait 20 ans que je n'ai pas pris l'avion. Je n'ai pas d'oseille. Mais je milite quand même pour les enfants. Parce que nos enfants, mon môme, il a 15 ans, il n'a jamais pris l'avion non plus. Mais j'espère qu'à 18 ans, quand il va bosser, au moins, il va pouvoir voyager un peu. On dit que les voyages seront en ta jeunesse. Mais tout va augmenter comme les péages. C'est ce qu'il m'a dit le milliardaire. Donc, je lui dis, monsieur, vous êtes gilet jaune. Après, je lui ai donné un papier de la galerie d'art, comme je t'avais donné. Je lui ai dit, monsieur, pour mener qu'il y a des assassins, il ne faut pas que je l'ouvre. Alors, c'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, c'est quoi votre prénom ? Il m'a dit, c'est Christophe. Je lui ai dit, alors, est-ce qu'il faut que je l'ouvre sur les aéroports ? Et c'est ce qu'il m'a dit, il me dit, il faut l'ouvrir. Il m'a fait. Ben voilà. Ben, je suis là. Et si on me coupe la tête, j'espère qu'il y aura 10 personnes à moi. C'est trop tard. Pardon ? C'est trop tard. Je vais faire un plan sur le... Voilà. Je vais essayer de marcher en marche avant. Ben, merci beaucoup. Et puis, regarde, il y a Florent. La Nadia, là, on est bien autour. Merci. Allez, salut, merci.